coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour le défi de sylvie de la chaîne colle tout partout donc elle nous a mis au défi de faire une création sur la base d'un papillon avec le thème aujourd'hui le thème livre écriture moi j'ai pour ma part j'ai pris alors j'ai pris de l'écriture mais comme ceci dans tous les sens dans un ancien blog de chez action sur pinterest j'ai trouvé un gabarit parce qu'il faut que ça fasse à peu près 10 alors j'espère que j'ai bien mesuré ouais c'est ça 10 10 et demi elle a dit voilà alors moi j'ai pris ce papier écriture et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait trois papillons de taille différente que je vais superposer donc là vous n'allez pas me regarder découper les papillons je vais les découper j'ai pris aussi alors ça c'est un tampon des tampons de chez stampin up voilà j'avais racheté tous ces tampons à sonia voilà j'ai pris des petits pistils comme ça dans les tons noirs des fleurs comme ceux ci que m'a envoyé marie thérèse je crois et ça c'est des fleurs que j'avais acheté chez aliexpress en noir des petites roses noires j'ai pris deux petits bras comme ceux ci genre les tons voilà et on va voir ce qu'on va avec alors je reviens comme ça je vais découper mes papillons coucou nous revoilà j'ai découpé mes papillons et j'ai arrondi comme ça avec un un crayon comme ça voilà j'ai fait un peu comme ça pour vous montrer ce que j'ai fait maintenant je vais mettre du noir tout autour de mes papillons alors j'ai un feutre comme ça ça va aller plus vite qu'avec mon mon encre là donc je vais ancrer voilà tous les bords comme ça du papillon enfin des papillons voilà alors je me suis encore inscrite à ces défis voilà c'est sympa et puis en même temps ça me sort de ma zone de confort et ça me permet d'envoyer un petit truc aux copines en plus voilà alors j'ai fait donc je vous dis les papillons de trois tailles différentes évidemment on va les accrocher ensemble voilà comme ça il n'y a pas de bord blanc en plus derrière c'est aussi comme de l'écriture de façon ça se verra pas beaucoup derrière j'aurais même de quoi comme c'est des lignes à peu près même si on veut glisser un petit mot on peut même mettre un trombone à la limite derrière pour les accrocher ce qui n'est pas bête du tout tiens ça fait ça pourrait faire un marque page un peu gros mais bon surtout dans le cas du mien qui est en 3d voilà donc on va les coller un qu'est ce que vous en pensez alors je sais pas les coller j'ai pas trop envie je sais pas les coller où j'ai envie de faire des petites perfos alors voilà ce que ça donne je vais faire des petits trous alors je vais essayer de bien les mettre comme ça je vais prendre ou pique mais je me serre toujours de ce tapis non alors par contre je vais les attacher ensemble on n'est pas qui se sauve quand je vais piquer qu'ils piquent tous au bon endroit je dis que j'avais préparé deux petites machines comme ça non voilà comme ça ça va faire ça ça fera le corps du papillon et l'autre il s'est sauvé mon autre truc là quand j'ai tout renversé évidemment mon pistolet à col à chauffer normalement je vais charger hier soir allez faire un autre là voilà comme ça il tiendra bien mon petit papillon et là on va mettre les pistils autour du premier allez hop on peut détacher donc voilà ça fait le corps du papillon on va prendre les pistils pas déjà en prendre un ça ça fera les petites antennes vous voyez avec ma main comme ça ouais vous voyez bien alors j'avais pris des petites roses dans les petites roses je voulais les mettre comme ça au coin mais je crois que je vais les mettre ici alors j'ai pris aussi mon petit tampon le plus petit en noir comme ça là et je vais tamponner on peut alors je vais en mettre un ici voilà comme ça je vais en mettre un de l'autre côté voilà ah ça y est je m'en suis mis plein les ongles mon chiffon j'ai toujours de la colle partout alors si jamais une fleur on va essayer de voir ce que ça fait ça se trouve je vais rien mettre du tout ça va être vraiment simplifié si jamais à l'arrière non ça fait moche non ça va pas du tout donc les fleurs comme ça c'était en trop ce n'était pas la peine donc je vais coller alors peut-être que si je mets un papillon comme non ça va pas non plus alors je vais en mettre un sous chaque elle je vais refaire mon système ça je vais vous montrer alors ça sera tout en noir et blanc voilà et l'autre dans ce sens voilà et ici on va mettre les roses voilà tout simple des roses noires alors ce sera un tuto rapide et comme quoi la raison Sylvie avec peu de choses et comme je dis toujours ce que l'on a dans nos placards oh putain oh excusez moi ma fleur elle tient pas est-ce que je vais être obligé de la décoller voilà c'est réparé oh cette colle je la déteste tellement celle là elle file elle file j'en ai partout en plus si on envoie quelque chose à une personne on a l'impression qu'on a laissé nos cheveux dans le la personne qui s'y connaît pas trop croit qu'on a laissé nos cheveux au lieu que ce soit alors que ce sont juste des fils de colle je vais essayer de prendre une qui tient bien celle-ci tiens voilà alors ça me plaît beaucoup en fin de compte merci Sylvie parce que je trouve que ça peut vraiment aller sur une couverture d'olive ou quoi et bien je suis très contente de moi voilà tout simple rapide comme l'éclair je vous montre sur une feuille ce que ça donne et ça me fera un bel embellissement alors vraiment super et bien moi je suis contente je pourrais me redonner un petit coup de noir non je laisse comme ça il faut que ça fasse un peu par contre là je ne sais pas si je ne vais pas être obligé de décoller la fleur j'aime pas que ça fasse ça ça fait moche je vais la décoller et je vais en mettre une autre ouais je vais en mettre une autre allez je la jette c'est mal collé là elle s'est défaite voilà bah écoutez c'est pas joli ça bah si moi je trouve ça bon alors qu'est-ce qu'elle va nous proposer la semaine prochaine c'est tous les jeudis je suis en retard d'une journée mais c'est pas grave voilà le principal c'est de participer voilà trois papillons en un allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ce fait une autre vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo